et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouepisode de wildermis on se retrouve avec notre petite équipe on était en pleine phase de construction ici il nous restait un petit peu de temps pour terminer de construire une passe ici on voit que derrière maintenant c'est infecté donc il va pas falloir trop traîner pour y aller sinon ça reste de nous lancer une infestation et se répandre et ici on construisait un pont pour aller faire notre quai donc on va voir quand est ce que ça se termine mais il est possible qu'on renvoie au moins une ou deux personnes par là on verra c'est parti on enlève la pause après c'est très long à construire on voit qu'ici ça va beaucoup plus vite hop là le pont est construit bah du coup on va les envoyer papoter avec un peu de bol on pourra recruter ah bah voilà nickel on recrute donc une nouvelle personne alors on a déjà deux guerriers un mystique un chasseur je vais vérifier rapidement je crois que j'ai des noms disponibles pour des monsieur ah non on a ce nom là qui est assez sympathique allez on va prendre elle et ce sera bobette lanone bobette recrutons bobette bonjour bobette alors c'est la dernière famille tout le monde dit la même chose on dirait ils pensent qu'on a un angle je sais pas ce que c'est qu'avoir un angle excusez moi je ne connais pas cette expression c'est ce que je pense alors de maison en maison il se trouve que les des gens jeunes et vieux enfin aussi tant jeunes que vieux abandonnent leur famille pour fuir pour fuir pour suivre excusez moi un preste éloquent et splendide mais toutes les questions qu'ils posent n'apportent aucun éclaircissement alors on dirait que soit ils ne savent pas où les gens vont ou alors ils ont trop peur pour parler et vous êtes ceux qui posent des questions à propos des cultistes n'est ce pas est ce qu'on lui a pas déjà parlé je suis bobette lanone je suis d'ici ça ça fait classe je suis bobette lanone vous voulez savoir pourquoi les gens ne vous parle pas j'imagine que tu vas nous le dire je dirais tout à n'importe qui mais qu'est ce que enfin est ce que vous prévoyez de faire quelque chose à ce propos c'est pourquoi on est là très bien dans ce cas alors ce qu'il faut savoir à propos de cette ville c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de fierté nous sommes plutôt des gens forts avisés avec un bon coeur très très riche en rire donc très très heureux avec beaucoup de joie de vivre c'est le warnock dans lequel j'ai grandi j'étais un enfant et je pense je savais que ça allait durer tout le temps des danses en automne des feux de joie des feux de joie en automne des danses au printemps pardon des fêtes lors du en hiver et en été et moutons peut-être plutôt les temps sont devenus plus durs il ya un peu près six ou sept ans des animaux ont commencé à disparaître on a retrouvé des homesteads on a retrouvé des choses brûlées des personnes tombées malades sans raison la nourriture crevait sur pied c'était un petit peu là le drame pendant six ans c'est ce que je vous souviens puis il y a eu cette prêcheuse qui a commencé à venir l'air d'avoir toutes les réponses de savoir chaque cause comment les traiter c'était la sauveresse la sauveteuse sauveteuse pardon et les gens et spécifiquement les jeunes gens voulaient la suivre on était trop fiers pour dire quelque chose pour faire quelque chose on a vu ce qui se passait mais on a refusé de l'admettre on a refusé d'admettre qu'on avait été pris pour des idiots alors comment on les trouve parce que je rappelle qu'on vient de neuf années de paix donc six ans c'est à dire à peu près trois ans après qu'on ait réussi à les repousser de chez nous ils sont venus se poser ici faire style que c'était la merde et après ils sont arrivés en sauveur quoi j'ai une assez bonne idée de où ils sont partis donc voilà le plan je vous montre le chemin vous me montrer comment être meilleur qu'un fermier pour le reste de ma vie qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que tu en penses bah au moins elle pourra stopper une épée bien très utile et du coup bobette sera une mystique bobette la nonne la mystique c'était le deal alors elle peut être humaniste interfusion avancée basée sur les artifices humains les instruments les accidents indignité la présence de bobette est tournée contre ses ennemis affligeant un dégât direct aux créatures hostiles passant à côté d'elle pour n'importe quelle raison intéressant ou division de l'âme lorsqu'elle prend des dégâts pour chaque objet interfusionné un dégât éviter et l'objet prend deux dégâts à la place et on va commencer par la ronde humaniste bobette notre ami bobette est humaniste alors du coup il faut qu'on lance un assaut sur ravenless altars qui est exactement là où on était en train de construire le truc du coup on va peut-être aller s'occuper de cette zone là avant on finira la construction là donc on va ici gathering tout le monde toi aussi tu viens puisque cette zone a un pont enfin une passe en l'occurrence et c'est infecté ici donc ils vont nous lancer une infestation dans huit jours voilà une incursion ah la vache non elle vient d'ici à travers la passe qu'on n'a pas faite alors demi tour du coup j'avoue je l'ai pas vu venir je pensais pas qu'il pouvait traverser alors après c'est vrai que normalement ils peuvent traverser mais ils vont être très très lent ah il ya tempérance et hector qui ont un qui veulent payer leur respect à quelqu'un très bien alors tempérance et hector ont été appelés dans un village où une connaissance une de leurs connaissances a perdu son mari espérons que les rites seront courts on dirait qu'il va pleuvoir certains ont des sentiments hector bravo alors les rites funéraires ont été brefs la foule qui s'était réunis était impressionnante pour une si petite ville alors que les gens se dispersaient tempérance et hector ont repéré beau debout à côté d'une carriole remplie de fleurs qui porte un corps beau on est désolé d'entendre de savoir ce qui s'est passé à propos de brendin il ya eu beaucoup de gens qui sont venus à voir à mes amis combien d'années cela fait-il alors ils partent avec lui jusqu'à fin sur la route jusqu'à leur maison dans les collines on perd un peu la perception du temps des fois assez facilement en fait vous pensez que vous allez avoir des années ensemble des décennies de votre jeunesse jusqu'à votre âge moyen jusqu'à votre vieille vieille âge enfin je sais pas comment dire votre belle mort alors les tous les donc où ils aident excusez moi il ya mon chat qui me distraîne en train d'attaquer un meuble alors les deux aident beau à transférer le corps dans une petite pièce à côté de la maison ensuite il pénètre à l'intérieur et il leur dit son plan alors on appelle ça griveling un woven c'est une clairière down sword ça doit être une plante dont je ne connais pas le nom parce qu'elle pousse elle pousse en abondance et elle a un fort arôme le corps restera frais quelque chose comme quatre années ou cinq à d'accord ok donc c'est c'est le la l'habitude enfin la tradition dans le coin c'est de laisser les corps dans avec cette plante cette plante tout autour des corps et ça les conserve cinq ans quand même ce truc là sûrement alors nous en général nous construisons une maison en argile du coup pour ceux qui sont partis sur le côté de la maison qui est dans l'ombre ils appellent ça watson ce qui veut dire une maison des souvenirs intéressant et normalement ils devraient reposer ici jusqu'à ce que jusqu'au bout quand la plante la down sword devient noir il est brûlé on dirait que c'est le voisin idéal mais je ne compte pas attendre tu ne veux pas attendre donc tu veux le pas pourquoi j'ai dit buriède non c'était enterré pas j'ai du burnet excusez moi je suis un peu fatigué on dirait aujourd'hui je m'excuse pour les traductions alors tu te comptes l'enterré plus tôt peut-être dès demain peut-être dès ce soir non mon mari brandin et moi on va partir en voyage et j'espérais que vous pourriez venir avec nous et un orage se prépare oh alors d'un seul coup une grosse averse se met à tomber telle une tempête oui j'espérais que vous viendrez escortez nous c'est un monde dangereux et vous êtes fort tous les deux encore plus fort même que je m'en souvenais c'est sûr que tempérance a l'air un peu badass pas dire le contraire alors on peut choisir entre y aller ou pas y aller j'imagine on va y aller bien sûr on va y aller à deux je pense qu'on est largement assez grand pour gérer et ici on va voir nos deux mystiques pour soutenir grec nord pour l'infestation je rappelle que l'infestation faut tenir ce temps alors pause ils arrivent dans combien de temps on sait non ? 44 jours ah oui c'est bon bah du coup vous allez vous allez terminer de construire ça et après on va se faire des archers euh non pardon c'est pas ce que je vais faire c'est pour toi 20 jours ah on peut pas faire plus je pensais qu'on pouvait faire plusieurs trucs en même temps éventuellement c'est pas grave on va la faire construire des archers en attendant qu'ils arrivent donc eux visiblement ils vont par là bas ah bah vous voyez ici ça s'est fait infesté pendant qu'on regardait pas comme quoi donc attention c'est infesté ce qui veut dire que ils peuvent prendre nos gars en embuscade vu qu'ils sont que deux donc on a été pris sur les deux fronts finalement tant pis ici on va se contenter de protéger hop en attendant qu'ils arrivent et l'histoire continue alors ah c'est peut-être la quête après qui a fait que c'était infesté on va voir ça alors juste à l'ouest de païkway ou twashory alors beau mène carriole et son bestiaux portant le corps de son mari à travers les collines jusque dans les bras d'une vieille forêt très bien et quelque chose à propos de ce brouillard il me fait enfin je me rend enfin je me rends je suis content de ne pas être tout seul ici laisse tomber et tu es en train de me faire peur à moi alors il nous dit l'endroit que je recherche ne devrait pas être très loin est ce que je peux parler d'est ce que je peux demander à propos de brendin je ne crois pas que l'un de nous l'est réellement contre rencontré je me souviens que tu avais parlé de lui je suis désolé il n'est jamais venu avec moi à warntok j'ai toujours voulu qu'il le vienne mais soit il n'allait pas bien ou il fallait qu'il se reste à la maison pour s'occuper de la ferme on s'est rencontré pendant le printemps je me souviens très bien ma grand-mère venait juste de mourir il n'y a rien de plus précieux qu'un homme qui peut te faire rire même quand tu ne vas pas bien on a construit la ferme ici sur la colline aux rochers il aimait beaucoup la ferme brendin c'était un homme simple et agréable un peu timide cependant il était il était né avec une maladie qu'il ne l'avait jamais vraiment quitté nos bons moments étaient vraiment fantastique mais nos mauvais moments quand il ne pouvait même pas se lever du lit cela me faisait me briser le coeur et un jour il a éclaté s'il ya une chose que je sais c'est que je ne veux pas vivre dans cette maison vide sans lui sans le pâté alors la forêt est silencieuse comme la mort quand ils ont entré alors qu'ils s'enfoncent à l'intérieur des bruits se font entendre de loin le petit bruissement des tris des cris l'odeur devient plus riche une odeur de terre très noire très riche de la mousse ok très bien et soudain le ox s'arrête ils sont arrivés dans une clairière ou une déesse vie carrément au tempérance dans dans toute sa tempérance au beau qu'est ce que c'est que ça et bien j'avais l'intention de la trouver la raison pour laquelle j'ai amené brendyne ici la raison pour laquelle je suis ici et vous êtes ici qu'est ce qu'il veut nous faire orway c'est une déesse des frontières et des entre deux son royaume accueille à la fois les morts et les vivants donc je suis ici pour le rejoindre brendyne et moi on pourra être toujours ensemble beau va plus ventement tu es sur le point de le rejoindre comment regardez c'est cette forêt j'ai lu à propos cette déesse orway la gouverne comme une région entre notre monde et un endroit pour les pour les défunts je suppose qu'il existe pour nous pour ceux comme nous un endroit brendyne pourra être sans douleur et un endroit où je pourrais être avec brendyne ce n'est pas bon n'est ce pas tu es en train de parler de mourir je ne pourrais plus quitter cet endroit mais pourquoi je voudrais le quitter je continuerai de vivre et il continuera de vivre aussi c'est juste qu'on vivra ici ok vous devez comprendre c'est ce que je veux tout ce que j'ai besoin c'est que vous m'aider à accomplir la cérémonie et que vous rameniez aux avec vous aux que c'est un oryx ou un truc du genre ouais essayez d'imaginer essayez d'imaginer si vous aviez quelqu'un qui signifait tout pour vous qui était votre monde alors soit on refuse on ne peut pas la laisser le laisser jeter sa vie comme ça soit on lui dit c'est ton choix eh ben oui c'est son choix je vais pas prétendre que je comprends il n'y a personne que j'aime suffisamment j'imagine pour que j'aille enfin pour que j'ai envie de vivre avec lui pour toujours mais ok quelle est la première étape alors c'est intéressant parce que j'ai eu cette quête dans une autre partie où c'était deux amoureux qui étaient accompagnés qui l'avaient accompagné qui était qui s'aimaient bien et les dialogues étaient complètement différents du coup alors on va tous les deux s'allonger au pied de l'hôtel et ensuite elle nous testera oryx nous testera un test et bien heureusement je suis l'un des plus grands tricheurs qu'il existe ce sera dangereux nous devrons combattre le gardien d'orway c'est pourquoi j'avais besoin de vous mais si vous déclinez je comprendrai et je me battrai seul tu n'es pas un combattant beau tu vas tenir brendin et on va à s'occuper du combat alors je prends un coup excusez-moi alors il récupère le corps de brendin toujours dans son downstar là faisant honneur à sa réputation les vignes de downstar l'ont gardé parfaitement préservé alors donc avec brendin sur les genoux les deux reposent au pied de l'hôtel de rue aïe déesse déesse au rue aïe entends moi alors devant votre devant tes yeux ta compassion se tiennent deux qui souhaitent parcourir ton royaume ensemble vivre dans ton royaume et rire de nouveau s'il te plaît accorde nous de rester envoie ton gardien et mes champions se tiendront pour le combattre envoie ton guide et mon amour et moi le suivront alors il ya de la poussière qui se répond un petit peu partout autour des différentes parties de la statue le l'air se fiche dans leur gorge et soudain la voie de rue aïe est comme un grognement très très lointain et ils le ressentent plus qu'ils l'entendent c'est dans les pierres dans les racines et ça sort de quelque part très profondément c'est des dix pistes alors donc ça leur dit la vérité va être testé ok c'est parti alors on doit s'occuper à du retainer du vieux du vieil vieux dieu parfait ce qu'on le voit il est là où il a l'air un peu badass mais bon on est quand même plutôt équipé alors est ce qu'on peut voir jusqu'où il se déplace 2 de protection 3 d'armure alors il a un crush qui fait 4 à 6 dégâts et il se déplace à travers les décors pour écraser on va se renforcer ici on peut peut-être commencer avec un petit tir on bloque l'attaque parfait alors est ce qu'avec skill step on peut aller dans son dos non par contre on peut y aller à pied dans son dos donc on va y aller d'abord on fait un jet de flamme 7 de dégâts ok on aura pas besoin d'aller dans son dos tempérance et c'est un peu énervé 10 d'xp c'est propre alors on trouve un poldron c'est quoi ce truc un truc qui est sur la tête alors ça donne de l'armor et de la potency on va le donner à elle puisque maintenant ses attaques c'est que de la potency mémor et le poldron je le vois pas sur elle mais c'est un truc spécial de rue très bien elle l'a mérité après tout elle a pu s'occuper de buter le gardien elle toute seule alors le gardien tombe sa pierre s'écroulant en un petit tas roulant dans la mousse alors très bien donc ils ont l'impression donc les pierres les pierres s'écroulent etc tombe jusqu'à ce qu'elles s'immobilisent et qu'on a l'impression qu'elles ont toujours été là et du coup le calme revient ensuite beau commence à disparaître ah carrément le beau de le corps de brandine sur ses genoux commence à perdre sa substance il a le temps de dire merci mes amis et il est plus là ah bah ouais il est plus là là pas la peine de regarder partout très bien et ben ça c'est fait euh où est parti euh l'aux effectivement ah ils arrivent alors à trouver ils étaient tranquillement partis bouffer un truc pas trop loin et du coup ils s'en vont parfait le monde est toujours là pour nous c'est cela le monde c'est tout ce que nous connaissons ok le petit camping ok le petit camping tu n'étais pas endormi euh j'ai récupéré ça parmi les pierres là où beau a disparu je n'y pensais même plus je suis en train de prendre des notes ah bah c'est les cauldrons là tempérant ça n'a pas l'air très jouasse alors ils retournent à la ferme de beau et euh que beau et brandine avaient un jour construit donc ils laissent tout en ordre et euh ils font en sorte que ça passe à une famille euh qu'il en prendra soin et ensuite ils repartent ils font le voyage sans parler du coup sur la route ils mettent trop de choses dans une seule maison qui sait où est-ce que tu vivras dans cinq ans ou même dans un an ces souvenirs ces vieux souhaits que nous avions c'est dur de laisser les bonnes choses passer euh je sais que ça l'est et des fois j'ai l'impression que parfois je sais pas ouais c'est des héros hein ils sont sur la route alors tempérance du coup peut gagner une compétence donc elle gagne 7 sur son âge de départ à la retraite c'est parfait elle obtient sagesse toutes les tâches ah elle a un bonus à toutes les tâches sur la carte de campagne basée sur son âge plus 100% de la vitesse de tâches de base tous les 25 ans ah oui c'est pas mal on va voir la fiche de personnage elle a quel âge pour l'instant ? 41 ans ok elle peut être bricoleuse donc une fois par combat elle restaure tous les dégâts que son armure ou celles d'un allié ont pris ou alors elle fait retour écrasant en tant qu'action rapide chaque tour suivant elle invoque une onde de force pour ramener un ennemi sur une tuile à proximité et ça fait des dégâts avec un bouclier mais on a pas de bouclier on va prendre sagesse parce que c'est vrai que sur la carte de campagne on est quand même assez lent euh là on peut pas patrouiller parce qu'ils font au moins 3 héros c'est un peu dommage par contre ce qu'on peut faire c'est aller scout ici en attendant de libérer des gens dans le coin là donc ils peuvent se faire attaquer hein mais ils restent extrêmement efficaces donc vous voyez qu'ici lui a x3 parce que c'est un chasseur et elle a la sagesse qui fait que ça rajoute 2,6 x 2,6 c'est parti alors ici ils ont terminé l'enchantement est-ce qu'il reste des trucs à faire ? des pièges ? j'ai l'impression qu'ils vont devoir glander ça m'embête un peu j'aime pas glander si on va là ça nous prendrait combien de jours ? 13 jours de voyage ? 16 jours pour terminer ? et là l'édipiste arrive dans 8 jours ? non bah on va passer le temps 8 jours donc on a une camamité donc on a une camamité donc l'édipiste ils peuvent avoir des horn children un bonus d'armure pour les walk-on on va enlever ça et on va enlever ça on a pas mal de points donc on peut se permettre d'en claquer un peu donc le jeu ne met pas en route parce qu'ils considèrent qu'avoir des personnes qui ne font rien c'est pas optimal mais là on avait juste 8 jours à attendre les dix pistes arrivent alors on essaye un petit cri de bataille ? alors que les ennemis s'approchent le cri meurt dans leur gorge cela pourrait être leur dernière bataille ah bah non mais ils sont tout en stress là bon bah du coup on s'est foiré tous les ennemis ont un point de vie supplémentaire ce qui n'est pas très grave alors à la drink qu'est-ce que tu veux ? stop ! où est-ce que j'ai mis ces foutus pièges ? alors il faut qu'on place les pièges on va en mettre un là un là et on va en mettre un ici pour les ralentir donc l'objectif ça va être de tenir la barricade je pense très clairement donc on va pouvoir se placer là près d'une barricade on a un bonus ça qui est cool et toi tu vas interfuse ce truc là parce que ça va lui donner un petit bonus supplémentaire et tu vas venir filer un coup de main alors toi tu vas interfuse les flammes et on va rester à l'arrière donc elle a une lance ce qui fait qu'elle pourrait éventuellement taper si des gens arrivent à venir au contact de lui sans rien faire il faut juste qu'on survive pour 9 tours donc on a complètement la possibilité de se contenter de ne rien faire en fait d'attendre qu'ils viennent alors est-ce qu'on éclaire un peu là non on éclaire que dalle on voit absolument rien pour l'instant du coup on va rester là ça c'est trop loin pour qu'on le récupère donc on va interfuse avec ces rochers et attendre il y a de plus en plus d'ennemis qui arrivent mais on les voit toujours pas ce qui veut dire qu'on attend ça y est il s'approche bam le piège ils ont dû être ralentis par notre piège en haut en fait ils ont dû quasiment tous apparaître là alors toi tu vas être capable d'envoyer du feu du coup sur ce monsieur parce que c'est un tireur donc il va nous lourder sinon et il a repéré deux Woken ici on a un autre nous on va faire un gardien on continue de se protéger personne on est à portée de rien malheureusement ce qui veut dire qu'on attend appelé par le loup qu'est ce que ça fait que ça oula ils sont devenus tout tout bizarre là appelé par le loup invite un allié dans la bataille d'accord donc ils ont la c'est vrai qu'ils avaient cette compétence là qui leur permettait d'appeler des gens du coup on peut se permettre un petit de faire exploser ça et boum d'en profiter pour leur faire un petit peu de dégâts ici est ce qu'on peut se permettre une petite volée de flèches on peut se permettre une petite volée de flèches feu à volonté voilà ça fait déjà un mort et toi tu vas tanker alors ici est ce que on peut faire rebondir ah ils sont trop loin pour que la caillasse rebondisse malheureusement c'est dommage on va quand même se le faire hop là boum 10 de dégâts ouh ça pique alors lui il va commencer à tirer ça aussi c'est un qui tire donc toi avec quoi tu peux interfuse tu interfuses avec ce truc là déjà ou c'est l'autre ? non c'est l'autre ah c'est trop loin et ça c'est trop loin aussi dommage alors toi tu peux interview avec ce truc là et après l'allumer et après du coup tu peux voler du feu mettre le feu à celui-là il l'a esquivé mais il va quand même, vu qu'il est dans la zone il va devoir reprendre un un coup au prochain tour et toi tu vas withdraw ça et tu vas plutôt interfuse avec ce feu de camp et envoyer le feu ici parfait donc vous voyez que le feu se disparaît au bout d'un tour sauf si on a la compétence qui fait que ça reste mais par contre rien ne nous empêche de réinterfuser et de rallumer le feu si on veut on illumine lui il est sur des débris ce qui veut dire que le feu va se répandre là par contre il a de quoi brûler donc il va brûler les débris mais c'est la victoire donc je n'aurai pas l'occasion de vous le montrer et bah c'est parfait bonne première mission pour Bobette alors on récupère une armure ça fait plaise pour guerrier alors là ça baisserait son armure par contre lui c'est l'armure améliorée de lui en fait espèce d'armure de peau elle est là une armure de maille on va lui donner c'est ça Brawl Guard, Wild Guard très classe, très classe donc il gagne plus 10 de chance de stun plus 5 d'esquive et plus 1 d'armure c'est parti, on prend on prend, on prend et du coup vous allez patrouiller ici donc il y a déjà une nouvelle infestation qui vient ou ils ont 6 de force ici ça ferait qu'on se replie venez patrouiller en espérant qu'ils ne se font pas choper ah non, ils se font prendre en embuscade et j'aurais dû arrêter là parce que l'épisode était beaucoup trop long alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? on pourrait traverser leurs lignes on fait plus de dommages on pourrait être patient et s'enfuir on pourrait allumer des feux pour provoquer du chaos ou on pourrait compter ce qu'on tue pour faire un concours on va jouer le chaos oh donc la mission, il faut tuer tout le monde ou réussir à s'enfuir alors comment ça se passe ? visiblement, le chemin est une pure ligne droite donc ce qui veut dire qu'on va devoir traverser leurs lignes pour s'enfuir on peut traverser les flammes sans aucun problème on rappelle qu'on a des jambes de feu on va se mettre en gardien ici ici on trace lui par contre ne peut pas traverser les flammes n'importe comment et là on est beaucoup trop loin on va se cacher pour leur donner éventuellement envie de s'approcher ok alors ma chère tu vas venir ici et tu vas lui jeter un petit cône de flammes sur la tronche voilà, ça te reprendra et ici on est caché ce qui veut dire qu'on va pouvoir se faufiller dans son dos et lui faire une attaque surprise il m'a repoussé et il m'a détruit une armure donc du coup je suis bloqué ce qui est con parce que j'ai un arme donc voilà ça te reprendra sérieux ? c'est quoi cette embusquette de merde ? bon bah ok très très bien ça c'est fait alors par contre du coup ils ont gagné une carte vu qu'on a fait un combat ça c'est un peu dommage mais bon c'est la carte qu'on avait annulée en plus bon on va s'arrêter là parce que l'épisode est bien assez long j'espère qu'il vous aura plu prochain épisode on va nettoyer un peu cette zone on verra ce qu'on fait si on va s'occuper de ça tout de suite ou pas dans tous les cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous